Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à notre lancement d'album DVD vendredi le 9 mars au Petit Campus. Soyez prêts pour une soirée 100% punk rock. Et si vous n'êtes pas sur la guest list, c'est 6$ à la porte. Pour plus d'infos, allez sur lagachette.xc.ca. C'est le 5 mars prochain que le club de boxe Underdog déménage. Venez visiter nos nouveaux locaux au 9 rue Sainte-Catherine-Est, quoi Saint-Laurent, à 2 minutes de Lucane. Des cours de boxe, de boxe thaïlandaise et de kickboxing pour hommes et femmes. Horage flexible et prix abordable. Pour plus d'informations, visitez le underdoggym.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. L'heure d'épaule ! Qu'est-ce qu'ils vous feraient comme ça? Cette chanson-là, pas de bon sens. Cette chanson-là, elle se renouvelle à chaque semaine. Je ne sais plus quoi dire avant. L'explosion. Dans le fond, je ne vais rien dire avant la toune, juste partir la toune. Je ne sais pas quoi dire. Je prends le temps comme 10 secondes avant. Tu pourrais parler de ton anxiété, de ne pas savoir quoi dire. Salut Nicolas, ça va ? Ben oui ! Comment il va ? Trois semaines d'absence, c'était où ? Il va super bien. Oui ? Rechargé à bloc. Ça ne paraît pas, tu as l'air comme toute faible. Non, ce n'est pas vrai. Maxime, comment vas-tu ? Ça va très bien, toi Julien. Pas pire, pas pire. Ben écoute, moi, par où commencer ? Hein ? Sur ton cas, tu parles ? Oui, sur mon cas. Sur ton cas, je ne sais pas. Je suis content, Julien, en fait, que notre amitié n'ait pas été mise en péril à cause de nos divergences d'opinion sur le chien de The Artist. Ah, j'ai quelques nouvelles à son sujet, justement. Oui, il a gagné, d'ailleurs. Spoiler alert. Ben mes parents m'en ont parlé hier, ils étaient très enthousiastes. Ah, Julien, il doit être content. Ben j'étais assez content, effectivement. Je suis content que tes parents se soucient de ça, en fait. Ben oui, je les salue, et oui, M. Fourny et Mme Larocque, ou l'inverse, personne le sait. C'est l'inverse. L'inverse. Qui sait ? Tu avais une chance sur deux. Tu avais une chance sur deux, puis je ne l'ai pas eu. Ben, je les salue. Merci de vous inquiéter de moi et du chien Augie. Renouvelle à son sujet. Jusette n'est pas des nôtres cette semaine. Elle le tousse beaucoup, semble-t-il. Et, ben, elle a, on pense qu'elle a peut-être le sidophélin. À cause de ses chats, qui ont beaucoup de caractères. Oui, qui ont beaucoup de caractères, on les a vus. Alors, Jusette prend rétablissement. Et aussi, on a reçu des milliers d'emails par rapport au fait que la chronique de Jusette à la fin de l'émission, la semaine passée, ça coupait avant la fin. Alors, on le sait. On va essayer de... Si elle avait été là, j'irais demander peut-être de refaire la fin de sa chronique. Mais on saurait peut-être la semaine prochaine qu'on ne se souviendra vraiment plus c'était quoi sa chronique de la deux semaines. Mais on va faire bien attention cette semaine. Parce que toutes les chroniques, vous ne manquez pas une seconde d'informations utiles des ci et des raies. Je vais commencer avec quelques nouvelles brèves. Mais d'abord par mon nouveau thème musical. Hein? Ben, je vous le dis. On y va. Ah! Voilà. C'est le thème musical qu'il n'y a jamais eu. Ça, c'est craquette. On dirait genre une fin de toune de Mr. Bungles. Ben ouais, effectivement. Ben ouais, c'est... Ben parce que c'est très chiant, Guillaume Sigouin. qui nous offre ça, tu sais, il me demande « Bon, qu'est-ce que tu veux? » « Qu'est-ce que tu veux que je dise? » Ben, je ne sais pas. « Qu'est-ce que je veux que je fasse? » Ben, je ne sais pas. Ben, je voulais... J'avais dit « Moi, j'aime ça inquiétant. » Alors, il a relevé le défi. Guillaume Sigouin, qui d'ailleurs, tous les vendredis... Tous les vendredis, il y a des ci et des raies. Évidemment, on ne manque pas ça. Mais aussi tous les vendredis, nous sort un nouvel épisode du Angry French Canadian. Puis j'encourage les gens à la maison à écouter ça, taper ça sur YouTube. Puis il fait ça tous les vendredis. Puis c'est drôle, c'est ça. C'est bon. Oui, la trilogie du futur. Oui, les trois derniers épisodes étaient particulièrement réussis. Alors, allez voir. Si vous appréciez ses thèmes musicaux, vous apprécierez sans doute son cinéma. On continue avec quelques nouvelles brefs. D'abord, le chien dans The Artist. Yugi. Effectivement, comme le mentionnaient les parents de Nicolas, a triomphé au Golden Collar Award. Pour vraiment la surprise de personne, il a gagné le prix du meilleur chien dans un long métrage cette année. Puis j'ai eu assez de misère, en fait, parce que ça, ils en ont parlé quand même pas mal. Mais j'ai eu de la misère à trouver c'était quoi les autres gagnants. Parce qu'il y a comme d'autres catégories. Puis vraiment, je googlais Golden Collar Award winner. Puis c'était à la cinquième page que j'ai réussi à trouver les résultats. Mais il y a aussi meilleur chien dans un film étranger qui est Coco dans le film Red Dog. Meilleur chien dans une série télé. Brigitte, qui joue le rôle de Stella dans Modern Family. Ça a l'air, c'est bien bon, ça. J'ai jamais écouté. Bien sûr, disons. Meilleur chien. Là, évidemment, on va être à la radio, vous n'avez pas la chance de voir les images qui accompagnent ce que je dis. Mais celui qui gagne meilleur chien dans émission de télé-réalité, Jiggy dans Real Housewives of Beverly Hills. Il est particulièrement ragoûtant. C'est un petit chien. Vous ne pouvez pas le voir. Mais en tout cas, il a gagné meilleur chien dans une télé-réalité. Ça m'a surpris, cette catégorie-là. Mais oui. Meilleur chien dans une télé-réalité. Il y a juste six catégories. Il y a aussi en égalité avec Hercule de Pit Boss. Alors, on voit qu'il y avait de la compétition dans cette catégorie-là. Et surtout, ma catégorie préférée, meilleur chien dans un film directement en DVD. Oh! Oh là là! Est-ce que c'est... Toby? Oui. Il y a comme eu un Toby dans le temps. Il y a un Toby dans l'espace qui existe. Mais là, il y a comme cinq Toby différents en même temps, de différentes époques. On dirait qu'ils ont des cas. Ah, il y a ça? Un sport différent chaque. Oui, mais là, il y a comme un Toby égyptien. Il y a trop de sport. Il n'y amènerait jamais à bout. Toby égyptien. Écoutez, mon premier gars, ça aurait peut-être été aussi Toby. Mais non, c'est Roddy, qui joue le rôle de Marley dans Marley and Me de Poppy Years. Ah oui, ils ont fait un... Ils ont fait un... Un prequel directement en DVD de Marley and Me. Ah! De Poppy... De Poppy Years. Alors voilà. Ça a l'air que les Golden Color Awards, selon l'organisateur, est une fête encore plus amusante que les Oscars. Ah! Et plus prestigieuse. Il y a un os pour tout le monde. Est-ce que c'est des chiens qu'ils présentent pour les autres chiens? Non, il y a même des... Ce serait... Bien, je n'ai pas tout à fait cette information-là. Ça me semblerait juste qu'il y a juste des chiens dans la salle et qu'il y a juste des chiens qui présentent les prix. Les journalistes comprennent à rien. Ils se sentent là-derrière quand ils vont chercher l'ordre. Pour les chiens. C'est les chiens qui votent. En prestation musicale, il y a les Jingle Cats. Oui. Les chiens ne sont pas contents. Mais il y avait quand même quelques vedettes. Il y a M. James Cromwell. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le monsieur dans Babe. Tu sais. Ah oui, oui, oui. Il joue dans The Artist, viendra Maxime. Oui. Bien, c'est ça. Il est venu, il a accompagné Yugi à la... C'est lui qui fait le chauffeur. Oui, c'est le chauffeur. C'est comme triste un peu. Puis lui, il dit « Je suis très heureux d'être ici parce que je donne ma carrière à un cochon. » Alors voilà. Et en terminant sur le cas de Yugi, parce que ça ne se termine jamais, il fera équipe avec Billy Crystal pour les Oscars aussi dans un numéro qu'on ne s'en doute pas sera... Désopilant. Désopilant. On va bien rire. Puis on peut voir une petite photo de lui avec un petit nœud papillon. OK, voilà. Billy Crystal ou Yugi? Je pensais que ce n'était pas assez les Oscars. Non, c'était pas assez. Mais où est-ce que je peux trouver la liste des gagnants? Ah, ça c'est dur à trouver ça. Oui, mais là... Tu n'as jamais ça. Tu n'as pas pensé. Non, c'est dans deux semaines les Oscars, si je ne me trompe pas. En tout cas. Ben, dans dix jours, comme, à partir de... Si tu veux écouter l'émission en direct. Fait que... Voilà, alors maintenant, je ne vous parle plus de Yugi tant qu'on ne le retrouve pas mort dans le fond de son bain avec Dixarac sur le bar. On va en parler aux Oscars. Ben oui. En deux semaines. OK, ben je vais en parler aux Oscars. Mais après ça, je ne vous en parle plus jusqu'à sa mort imminente parce qu'il y a dix ans. Ensuite de ça, on continue avec les incontournables Grammys. Oui. Il y a monsieur Chris Brown qui a gagné le prix du meilleur album rap. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça parce que Chris Brown, on se souviendra peut-être, est un batteur de fans. Un sacré cogneur. Un sacré cogneur, comme on dit. Un colosse du bâton. Le roi du stade. On est un peu sur que t'es réglissant, Maxime. Mais c'est correct. Moi-même, je suis comme retenu. En tout cas, c'est des répliques du film Le Petit Chant que je disais. Ah bon, d'accord. Non, non, non. Je suis convaincu qu'on n'a pas offensé personne. Sauf les parents Nicolas, peut-être. Chris Brown a battu, effectivement, on se souviendra, a foutu une volée à sa blonde de l'époque, Rihanna. Je présume qu'ils ne seront plus ensemble. Je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas. Ils ne doivent plus être ensemble. Je ne pense pas. Il est un peu moins aimé. Beaucoup de gens étaient mal à l'aise avec son fait qu'il a gagné au Grammy. J'ai bien formulé ça. Mais Chris Brown, avec sa vigueur légendaire, leur a répondu sur Twitter, je vais le dire en anglais, parce que, bon, « At all you want because I got a Grammy now. That's the ultimate fuck off. » Il sait moi autant que vous voulez. Moi, j'ai un Grammy. Toujours aussi sympathique. Oui. Puis là, probablement que quelqu'un de plus intelligent que lui travaille pour lui, il a expliqué « Ben non, mais Chris Brown ne peut pas te vanter que tu as un Grammy et qu'on va y chier le monde. » Il l'a effacé sur Twitter. Il a répondu à la place « I'm back, so watch my back as I walk away from all this negativity. » Donc, voilà. Et bon, il est reconnu aussi pour ses Twitter homophobes fréquents et ses fautes d'orthographe. Alors, on le salue. Et si on considère que Twitter est le pouls de notre génération, ben, on peut se dire que ça ne va pas très bien parce qu'en fait, beaucoup de gens semblent finalement avoir pardonné à Chris Brown. Et il y a vraiment beaucoup de tweets de femmes qui disent qu'ils seraient battre par lui n'importe quand. Ah. Il y a « I'm not gonna lie, I think I'd let Chris Brown beat me. I'd let Chris Brown beat me anytime. » Puis bon, des variantes de ça tout le temps finalement. « Chris Brown, please beat me. » Ben, l'homme sourire. « Chris Brown could beat me up all he wants. » Et voilà, ça continue et ça continue, ça continue. Alors, c'est de bon goût. C'est de bon goût. C'est beaucoup de femmes fières. Ben, tu sais, quand tu comprends pas, tu peux supposant dire « Bon, il a payé pour ses crimes, une affaire de même. » Est-ce que, Julien, toi qui es expert en Grammy en ce moment, est-ce que c'est là que Paul McCartney était et il y a eu comme, pas une controverse là, mais j'ai vu plein de, un montage de status Facebook des gens qui demandaient comme « Who the fuck is Paul McCartney? » Ben, mon très cher Maxime, nos cœurs battent à l'unisson. Est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est vrai, c'est officiel. Parce que j'allais y venir. Ah, t'allais y venir. C'est effectivement Paul McCartney, il a fait le show, le dernier numéro de la soirée des Grammys juste qu'il a interprété « Oh, you're gonna carry it that way. » Une bonne sune-là. Il y a une nouvelle tour de son nouvel album qui, je suis convaincu, excellent. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Paul McCartney, à ma grande surprise. Alors, encore une fois, sur Twitter, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tweets de gens qui ne savent pas qui est Paul McCartney. « Who is that white man? I don't know who Paul McCartney is. Who the fuck is Paul McCartney? » Et beaucoup de « Who the fuck is Paul McCartney? » « I'm about to sound naïve as fuck, but who the hell it's Paul McCartney. This sucks, by the way. » Fait que c'est ça. Mais même, à la limite, ils ne reconnaissaient pas la toune des Beatles. Ça a l'air que non. Alors, selon Twitter, les gens ne savent pas qui est Paul McCartney et se laisseraient battre par Chris Brown n'importe quand. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Où s'en va le monde, Nicolas? Il s'en va vers le néant. Vers le néant, mon Dieu. Le néant, mon Dieu. C'est qu'en plus, moi, j'avais quand même, des fois, j'avais l'impression qu'on est comme trop dur avec la nouvelle génération. Tout le monde dit « Ah, ils ne savent plus écrire. » Puis je me dis « Ah, ça ne doit pas être si pire. » Ça doit être... Nous autres aussi, on était aussi mieux que ça. Finalement, on l'était. Non, mais il faut faire attention. C'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, j'ai été surpris par la... Les gens disent que Chris Brown me batte. Mais moi, en tant qu'enseignant, on peut tout s'en aller là-dedans? On peut. J'ai déjà assisté à une conférence où c'était un bonhomme qui parlait de... Comment il s'appelle? Carole Allain. Ah, c'est un drôle de nom, ça. Oui, oui. C'est pour ça que je l'avais souvenu. Sinon, je l'aurais oublié assez rapidement. Carole Allain. Il faisait une conférence sur les différentes générations. Puis chaque génération sur scène était symbolisée par une chaise qui était exemple la génération X. C'était plus une chaise comme de travail de bureau. OK, bon, on se comprend. Puis c'est ça. Il expliquait vraiment chaque génération. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque génération a vraiment ses forces, ses faiblesses. Puis je ne pense pas qu'on peut comme basher. Oui, ils ont leurs défauts, leurs qualités, mais exemple, ce qu'ils disaient, les plus jeunes, tu les prendrais, tu les pitcherais à New York puis sûrement qu'ils seraient capables de s'en revenir par eux-mêmes. Oui, c'est bon. Assez facilement, plus facilement que les autres générations. C'est une belle image, c'est vrai. Fait que ils ont leurs défauts comme quoi ils ne savent pas c'est qui Paul McCartney puis ils se laisseraient battre par Chris Brown, mais ils ont quand même des qualités. Mais je retrouverai, ils se rendraient de New York ici sans problème. Chaque génération est unique parce qu'elle arrive juste une fois dans le temps et l'espace. C'est dur de juger. Oui, c'est vrai. Il y a des cauchemars que je suis dans une autre ville puis je ne sais pas je suis où puis je ne sais pas comment rentrer chez nous. Tu vois ça, les... L'autre génération, ça ne ferait pas de cauchemars. Néo Y, là, ils n'ont pas ce problème. Les Néo Y, c'est malabrant. Néo Y, je suis sur le bord. Une dernière petite nouvelle brève sur Paul McCartney pour tous ceux en plus qui le montrent qui ne le trouvent pas cool. Il a 70 ans et il ne les fait pas quand même. Et il vient d'admettre qu'il a arrêté de fumer du pot à l'âge de... Je ne sais pas. 69 ans. Il a arrêté de fumer du pot l'an passé. No more weed. No more weed. Il semble-t-il qu'il a arrêté pour sa petite-fille, Béatrice, qui est la fille de sa femme. Il ne fait pas pour sa fille, pour sa petite-fille. Oui, ça a l'air. Fait que, bon, alors, je ne me dis pas jusqu'à 69 ans. Fait que là, il apprenait c'est qui, là, tu sais, bon. Ensuite de ça, dans ma célèbre chronique jeu vidéo, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui a capté mon intérêt, un nouveau jeu vidéo gratuit, c'est Minotaur China Shop. Oui. Oui, c'est un jeu dans lequel, c'est un jeu gratuit pour PC, dans lequel tu es un minotaur qui s'occupe d'un magasin de porcelaine chinoise. Ben oui. Voilà. Alors, il faut que tu ailles porter la vaisselle aux gens sans pogner les nerfs, sans en accrocher puis en casser parce que sinon, si tu en casses, ben là, tu pognes les nerfs puis là, tu es un peu difficile à contrôler. Fait que c'est ça, ça peut recréer cette expérience-là pour tous ceux qui l'auront vécu. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Ben, moi, quand je vois, exemple, chez Stokes, tu sais, des fois, tu vas acheter un cadeau à ta mère puis j'ai vraiment peur de rentrer là. Ah, c'est stressant. Je ne suis pas à l'aise. C'est comme un stress continu jusqu'à temps que je sorte de là. C'est assez quelque chose. Mais là, si je comprends bien dans ton jeu, au début, c'est facile, mais aussitôt que tu fais la moindre erreur, c'est toujours plus difficile. En quelque sorte, le minotaur devient des plus en plus hors de contrôle. Hey boy. Ouais, fait que c'est ça. Minotaur China Shop, le Game of the Year, selon moi. Ensuite de ça, aussi pour les fans, je suis qui ne connaît pas d'avoir fini. Ouais. C'est à la dernière mission. Ouais, pour 98 cents à peu près. Non, 2 piastres peut-être. D'accord. Il va y avoir des copies de Mass Effect 3 qui vont être lancées avant la sortie officielle du jeu, qui vont être lancées dans l'espace. Alors voilà. Et s'ils retombent sur Terre, ils vous appartiennent. Oh! C'est vrai? Ouais, est-ce que justement qu'il y a l'image mentale d'un jeu d'Xbox qui arrive à toute vitesse à un peu rapide qui tue quelqu'un? Ils sont accrochés à des ballons. Avec des ballons météorologiques? Ouais, c'est accrochés à des ballons avec des GPS qui permettent qu'on peut les suivre, semble-t-il, sur le site officiel de Mass Effect. Puis qu'ils estiment qu'ils vont retomber sur Terre quelques semaines avant la sortie officielle. Ouais. Fait que voilà. Nice. J'imaginais tomber sur Terre et tuer des gens. C'est ça. C'était mes nouvelles brèves. C'est des belles nouvelles brèves, Julien. N'est-ce pas? Fascinant. Ouais, non, non. C'est bien d'amuser. On continue avec une toune du nouvel album de Plants and Animals qui vient juste sortir The End of That, l'album, puis la toune qui s'appelle La même chose avec des scies et des raies. J'ai juste une chose à dire. J'ai peut-être plus de la reince, mais je peux quand même écouter des scies et des raies. Hum... Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Publié dans le journal Of Business and Psychology via SprinkleLink, les témoignages des subordonnés ont recensé moins d'abus de la part des supérieurs qui faisaient régulièrement de l'exercice physique. À l'inverse, plus un patron signalait être stressé, plus ces subordonnés se considéraient maltraités. Plus ton boss est stressé, plus t'es maltraité. Admettons que tu travailles dans un gym, par exemple. Là, ça devient, tu sais, mettons ton boss il va s'entraîner, mais c'est ça, ça job un peu. Moi, ça m'inquiète. S'il est encore stressé, ça veut dire qu'il est vraiment, vraiment stressé. Pour tous les auditeurs qui travaillent dans un gym. Ces résultats confirment ceux de recherches antérieures montrant que les employés subissent généralement le gros du stress professionnel de leur patron. No shit, Sherlock. C'est incroyable. Non, ils n'auraient pas cru. J'ai pas tant ça, moi, la peur du patron. Je sais pas, j'ai... Non. Absolument pas. Oui, mais toi, t'as ta classe. Dans ta classe, t'es le patron. Non, mais même, même... En tant qu'humoriste, t'es ton propre patron. Non, mais même quand j'avais des emplois étudiants, tu sais, quand mon patron me donnait de la marge, je faisais comme oui, 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 mais jamais ça m'a tant affecté. Je pense pas, en tout cas. Mais attends, peut-être que t'as pas eu vraiment quelqu'un qui t'harcèle. Parce que là, plus loin, il y a d'autres recherches aussi qui ont montré que vos rapports avec votre patron, attendez, peuvent influer non seulement sur votre travail, aussi sur votre mariage. Quand le gars a une mauvaise journée à job, des fois, il va être plus chien que sa femme en arrivant à la maison. C'est fou. Il va, tu sais, il va passer... J'ai une question, Nicolas. Oui. Un mariage qui va pas bien, peut-il affecter notre rendement au travail? Ah. Mais là, ça va prendre une recherche. Je prends un échantillon de quatre personnes puis après ça, publie ça. Yes. OK. Après ça, on a une autre recherche. Ouais, il y avait la fin de l'article. Non, ça, c'est trop... Est-ce que ça peut affecter nos émissions de radio? Ça va pas venir à la maison? Je pense que oui. Ben, apparemment que quand ça va pas bien dans une sphère de ton existence, ça peut affecter d'autres sphères. C'est bizarre, ça. Ouais. Je pensais que c'était tout compartimenté. C'est ça, non? Mais bon. Et puis, là, ça va vous faire sauter l'esprit ce matin. Oui. Savez-vous que si vous regardez des images de bouffe appétissantes... Ça nous coupe l'appétit. Ça va vous donner faim. Oh, non. Ça va vous donner l'eau à la bouche. Ah. Mais hey, je peux... Moi, quand je vais faire l'épicerie que j'ai mangée avant, je veux comme rien acheter. Peux-tu me permettre une parenthèse là-dessus? Quand t'as faim, là... Ça, c'est un truc que mon collègue, on a trouvé sur une nette, puis ça marche. Quand t'as faim, si tu t'imagines et que tu mimes en train de manger exactement ce que tu veux manger, c'est supposé te couper l'appétit, puis on le laisse déjà essayer. Admettons, t'as vraiment faim pour un hamburger. Maintenant, on n'en a pas. Mais là, tu manges, tu fais semblant, puis t'avales, puis ton cerveau, il va comme analyser comme si, OK, t'es en train de le manger. C'est un bon truc que vous perdez du poids? Ou pour les gens qui n'ont pas les moyens de manger? Oui, oui. Peut-être qu'en Afrique, ils pourraient faire ça. En Afrique, c'est l'Afrique. Moi, il faut beaucoup d'eau à la place. Oui, bien, oui. Tu peux faire ça aussi, mais on a une théorie, tu sais, les tripes de bouffe, pour ceux qui fument de la drogue. Comme Paul McCartney. Pourquoi t'as toujours faim? Nous autres, on se disait, c'est peut-être, dans le fond, que tu ne manges jamais vraiment ce que tu veux manger. Tout est tellement bon en même temps. Tu recommences tout le temps à penser à autre chose, genre, j'aurais faim pour du yogourt. Puis là, tu repongnes faim. J'aurais faim pour de la pizza. C'est les fameux tripes bouffe de yogourt. Oui, ça, c'est ça. Non, t'as pas... Je sais pas, moi, je peux pas être au courant de ça. Tu commences dans du salé, puis après ça, tu t'es vivant. Moi, je serais... Hypothétiquement, ça serait plus des ailes de poulet. À un moment donné, le yogourt... Ça, c'est toujours des ailes de poulet. C'est tellement bon. Le yogourt, c'est comme la dernière étape. C'est, j'ai plus faim, mais j'ai besoin d'une petite douceur. Oui, bien, c'est bon, je la flore intestinale, quand même. Je coule dans la gorge. Oui. Donc, pour revenir, pour les autres, j'ai juste des titres percutants. Comme par exemple, chez les fonctionnaires, trop travailler double le risque de dépression. Ah, bien oui. Qui l'a cru? C'est ça. C'est le doger de Sherlock à chaque fois. Mais les workaholics. Puis, ils faisaient des études. Dans leur étude, c'était vraiment... Il y avait des fonctionnaires qui travaillaient comme 10 jours par jour, 5 jours semaine, puis d'autres, juste 8-9 heures, normalement. Et puis, c'est ça. Ça doublait le risque de dépression. Ah, bien, qui l'a cru? Mais juste chez les fonctionnaires. En tout cas, l'étude se concentre. Oui, c'est chez les fonctionnaires. Oui, c'est chez les fonctionnaires. Oui, c'est chez les gens qui travaillent d'un parking, par exemple. Becker, justement, rester assis au bureau, comme au parking, peut nuire à la santé? Qui l'a cru? Peu! C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'ai pris un petit peu de poids depuis ce travail, là. Les ados obèses sont plus susceptibles d'intimider ou d'être intimidés. Ah! Ah bon? Oui, c'est vrai. Il y en a plus à rire d'eux. Et, c'en est un bon sur eux aussi. Les employés qui s'ennuient se tournent vers le café et l'alcool. Ah bon? Et qui aurait cru? Oui, c'est drôle. Après ça, sur une note plus gaie, pour finir... Faut me surprendre tout, Nicolas. J'ai trouvé un site qui est vraiment sympathique. Ça s'appelle Improbable Research. Oui. Puis, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils cataloguent toutes les recherches improbables qu'on peut faire, qui sont pas nécessairement... C'est pas des résultats innocents comme ça. Mais c'est juste des choses qu'on penserait pas qu'on a besoin de déterminer. Mais c'est des recherches sérieuses. Puis, à chaque année, ils ont les prix Nobel IG. Puis, c'est vraiment les vrais chercheurs qui viennent les chercher. Puis, d'un fois, c'est les lauréats de vrais prix Nobel qui viennent donner les prix de ce Nobel-là. Donc, c'est très sympathique. Puis, à chaque année, ils ont des catégories comme le prix de chimie avait été donné à Makosso Imai. Oui, on le salue. Qui avait déterminé la densité du wasabi dans l'air que ça prend pour réveiller les gens dans le cas de feu ou d'autres emergencies. Hein? Combien de wasabi il faut que tu lances dans les airs pour réveiller le monde? Il a gagné le prix Nobel. Le prix Nobel de... Non, le prix IG, non. Oui, c'est pas ça. De chimie. C'est le prix Nobel. Ça lui a permis d'inventer l'alarme wasabi. C'est pas vrai. Ça tire du wasabi. L'alarme wasabi. Ah! Ça travaille. OK, bien, ça travaille, c'est sûr. Le prix de médecine qui a été donné à Mirjam Tok pour démontrer que les gens font des meilleures décisions à propos de certaines choses et des moins bonnes décisions à propos de certaines choses quand ils ont une grosse envie de pipi. Ah ben, j'imagine. On a des... On prend des décisions plus précipitées. Oui, mais en même temps, il y a certaines choses que ça donne des meilleures décisions quand t'as envie de pipi. Il y a certaines choses des moins bonnes décisions. Je suis assez légendaire que je n'arrive pas à faire des décisions, prendre des choix. Fait que si j'avais envie de pipi, supposons, pendant que je commandais au restaurant, ça pourrait être positif peut-être. Oui, effectivement. J'ai beaucoup de misère à commander. Oui, mais en gros, ce que tu dis, c'est que des fois, quand t'as envie de pipi, tu prends des bonnes ou des mauvaises décisions. Non, mais elle a démontré ça. Elle a démontré, puis d'ailleurs... Ça prouve comme rien, finalement. Non, non, mais j'invite les gens à aller sur le site parce qu'il y a le lien aussi pour tous leurs papiers qui ont été publiés. Donc, c'est possible d'aller lire leurs recherches. Il y en avait un... Je pourrais prendre une mauvaise décision, mais j'ai envie de pipi au restaurant. Hein? Je vais prendre des champignons puis un gâteau. Bon, je n'ai pas faim pour un gâteau. Il y avait un beau prix pour la littérature aussi de John Perry de l'Université de Stratford qu'il a publié une théorie sur de la procrastination structurée. Ah, ça, c'est bon pour nous, ça. Dans lequel tu te donnes un but excessivement important et genre curé le... Mettons, quelque chose de pas d'allure, de très, très important que ça, tu procrastines... Arrêter la guerre. Oui, ça, tu procrastines sur ce projet-là. Fait qu'en attendant, tu fais des projets normalement importants pour pas faire le grand projet important. Ouais. OK. Ouais. Non, ouais. Ça s'appelait « How to procrastinate and still get things done ». OK. Fait qu'on peut avoir le beurre puis l'argent du beurre maintenant. Pour ceux qui sont vraiment accros à la procrastination. Oui, ceux qui ont un mode de vie qui tiennent. Il y avait un beau prix de biologie aussi de Daryl Gwynn qui a découvert qu'il y avait certaines sortes de... Comment on appelle ça? Des coccinelles? Des caquettes, oui. Certaines sortes de coccinelles qui essayaient de se reproduire avec des bouteilles de bière australiennes. Ah! Bon, vous l'aurez apprécié. Il y en avait un aussi qui était vraiment... Je vais finir ça bientôt. Ben non, fais-nous pas ça surtout. Il y en avait un qui a confirmé effectivement que ça enlève la douleur. Richard Stéphane de sacré quand t'as mal. Ben oui. Ah ben ça, regarde, ça c'est un débat intéressant ça. Parce que pourquoi est-ce qu'on se cogne l'orteil et on ne crie pas genre tarte à la crème? On crie des sacs. Qu'est-ce qu'il... Ben tu peux... Si tu crie tarte à la crème puis que pour toi tarte à la crème c'est un sac, ça va faire le même effet. C'est juste l'effet psychologique. Ça va voir Bernard Pivot se cogner l'orteil. Ah, puis il y avait quelque chose pour toi aussi, Julien. Ah ouais? Parce que... La parla de cheap ou de la bière? Non, sur la barbe. Ah ok, oui. C'est que la barbe, en fait, elle a démontré que les microbes s'accrochent aux barbes. Des scientifiques qui travaillent avec des microbes. Ça c'est positif ça. Ça s'appelait Micro Biological Laboratory Hazard of Bearded Man. Ah bon? Ils ont souvent des barbes en plus ces gens-là. Ben oui, c'est ça. En tout cas dans les films, je ne vois pas dans la vraie vie bain bain. Qui avait vraiment un danger et puis un qui s'est vraiment dédié à la science, Donald Held Uger, le prix de médecine. Oui. Qui... Il s'est craqué les jointures d'une main pendant 60 ans et pas celle de l'autre main pour essayer de déterminer si ça faisait l'arthrite de se craquer les... Il est bien dévoué les semaines de la journée. Pendant 60 ans. Puis il est mort avant, on ne le sait pas. Ben il faut aller lire. Sa référence c'est... Tu ne l'as pas lu. Does knuckle cracking lead to arthritis of the finger? Oui, mais tu as juste lu le titre, c'est ça? Ben dans le prix, ça dit juste... Il donne un prix seulement pour avoir investigué la cause possible d'arthrite. Ben oui, mais là, on veut le savoir. Mais il faut aller lire. Ce que je n'ai pas fait. Ben là, je n'ai pas pu lire tous les articles. Ben non, ça m'était trop à te demander. Il y en a un maudit. Ben oui, ben lis de quoi tu parles. Lise le titre. Fait que finalement, comme le deuxième niveau de ta chronique, en tout cas ton affaire sur les sondages, c'était qu'ils étaient inutiles et qu'on comprenait tout le temps. C'était ça que tu voulais dire. C'est ça ton point? Ben oui, c'était comme le... J'appelais ça le nom chez Sherlock. OK, c'est ça le nom de l'art. Le nom chez Sherlock. Sans blague, Sherlock. Ouais, sans blague. C'était un nom de ces fameuses chroniques sans blague, Sherlock. Ben ça aurait été fasciné que normalement si j'avais eu mon thème. Ah bon, salut Guillaume qui procrastine. Alors, ben merci beaucoup Nicolas. Pas de problème. Sans blague. Sans blague, Sherlock. Et après la pause, Maxime! J'ai jamais écouté Décis et des reins. J'ai jamais écouté Choc et FM. J'ai jamais écouté la radio. Sauf une fois au chalet. Sous-titrage ST' 501 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 le fond, par-dessus le décor. Et là, il ne nous reste plus qu'à dessiner les personnages. Alors, ça a vraiment facilité beaucoup, parce qu'avant ça, il fallait toujours refaire le décor en entier. Ça limitait pas mal. Est-ce qu'il soit parlé aussi du film Jerry, je crois, le dinosaure? C'est de... C'est Windsor? Norman... Ah, continue. Non, t'étais proche, Julien, c'est 75, Galarraque. 75? Oh, c'était pas long. Bravo, bravo. Sinon, on s'en va écouter en 1928, mes amis, avec l'arrivée du légendaire Mickey Mouse, qui fait sa première apparition dans un dessin animé. Mais à l'époque, il ne s'appelait pas Mickey Mouse. Comment s'appelait-il Mickey Mouse avant de s'appeler Mickey? Il s'appelait Oswald? Non, il s'appelait Mortimer. Mortimer? Dans le fond, il s'appelait pas Mickey, mais je trouve ça un peu bizarre, parce que dans le fond, c'est un film muet, puis le nom, on le sait juste pas. Mais c'est un film avec des sons. Ouais, il y a des sons. Il y a des sons. En gros, l'histoire, je l'ai écoutée, je l'ai trouvée sur YouTube. Ah oui, il y a pas de Mickey, Mickey était anarchiste dans ce temps-là. C'est l'épisode qui s'appelle... Il faisait mal aux animaux. C'est l'épisode qui s'appelle Plane Crazy, puis en gros, c'est Mickey Mouse qui essaie de se bâtir un avion, fait que finalement, il réussit, il prend une voiture, il la modifie en avion, puis il se pète la gueule, et là, il essaie d'impressionner qui? Mini. Mini Mouse. Patibulaire. 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 On se souviendra. Ouais, il essaie d'impressionner Minnie Mouse, et là, finalement, il se pète la gueule, il se pète la gueule, et c'est ça, en gros, ce qu'on voit, c'est Mickey qui se pète la gueule, et il faudra attendre l'épisode qui s'appelle Steamboat Willie, qui est pas mal le classique de Mickey. Ok, fait qu'il y en avait eu avant, celui-là. Ouais, ouais. Plane Crazy, mais comme je disais à l'époque, il s'appelait pas encore Mickey, il s'appelait Mortimer. Et il a fallu attendre Steamboat Willie pour qu'il s'appelle Mickey. Puis c'était Walt Disney qui faisait sa voix. Ouais. Ouais. Ah, je l'ignorais, Julien. Ah oui, elle est bonne. Tu me complètes bien, mon beau Julien. Vraiment, on se complète jour et nuit. Sinon, on s'en va en 1933 avec le premier long-métrage de Disney en couleur, ok, qui va être... Blanchard et les sept nains. Non. En quoi? Le premier long-métrage en couleur de Disney. Ben là, c'est ça. Non. Ben c'est quoi d'abord? C'est les trois petits cochons, mes amis. C'est pas un long-métrage, c'est un gros-métrage. Ben, moi, c'était un long-métrage. Il l'a classé comme long-métrage. Ben en tout cas, je veux pas... Ben oui, mais là, on pourra se battre après. Ben, on se complète pas tant que ça, finalement. Ben non, mais non. On se déchait parfois, mais c'est que ça, c'est l'amour. Dans les longs-métrages, mes amis. Et les trois petits cochons, il y a eu un immense succès, entre autres à cause que c'était en couleur, bon, blablabla. La chanson aussi. Surtout... Oui, il y a la chanson, mais surtout parce qu'on était en pleine crise économique et que ça ramenait comme un côté d'espoir, un côté d'humour à la vie qu'on avait perdu, malheureusement. Alors, les trois petits cochons, on attribue son succès beaucoup à ça. Et la chanson, c'est quoi, mon... Qui a peur du grand méchant loup? Méchant loup, méchant loup. Qui a peur du grand méchant loup? Continue. Continue. Ouais, OK. All right. On s'en va en 1937 avec... Blanche-Neige et les Sept-Nins? Blanche-Neige et les Sept-Nins, qu'on qualifie, Julien, si tu me l'accordes, de premier long-métrage parlant et en couleur. Ah, OK. Je vais te l'accorder. D'accord. Donc, Blanche-Neige et les Sept-Nins, qui a également connu un immense succès. Et on s'en va, là, on est en 1937. Oui, c'était le plus grand succès au box-office de tous les temps, à ce moment-là. C'est vrai. Jusqu'à ce que ça dépassait deux ans plus tard par Gone with the Wind. Ah, je l'ignorais. Ben oui. Il a fait 183 millions de dollars en 1937, ce qui représente comme 2 milliards. Je sais pas quoi. Ça, c'est bizarre, Julien, que tu connaisses autant les box-office. Ben, c'est ma passion. Les box-office? Oui, les box-office. J'aime vraiment beaucoup ça. Ben oui, c'est bizarre. Ben, c'est comme ça. Non, mais dans le sens que c'était la première personne que je rencontre. Ben, moi aussi. Tu n'avais pas remarqué ça de lui, encore? Oui, oui. Moi, je n'ai jamais vu personne tripper sur le box-office. Je n'ai jamais, jamais vu personne tripper là-dessus. J'adorerais ça, trouver une personne qui aime ça autant que moi. Ben, bon. Qui aime ça à moitié autant que moi. Tu as dit, moi, je pense que tu n'aimerais pas ça autant que ça. C'est ta particularité. Ben, le plus, c'est que j'ai commencé à y penser, puis c'est vrai, peut-être que je n'aimerais pas ça. Ben, quelqu'un qui connaît ça plus. Ben, genre. Ça serait comme une compétition. Ben, c'est comme genre, hey, c'est parce que c'est my thing, là, tu sais. Ben, pour les dates, t'es pas top, là. C'était 82 si t'es d'or. Bon, regarde. Tu vois, les dates, c'est pas top, par contre. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Continue. 1938, un an après Blanche-Neige, c'est l'arrivée, l'apparition d'un autre grand personnage du monde du dessin animé, mes amis. Donald Duck. Pinocchio. Non. Bugs Bunny. Bugs Bunny, qui fait sa première apparition dans un épisode qui s'appelle Porky's Air Hunt. Dans le fond, Porky qui chasse pas mal de lapins, mettons. Fait que c'était pas Elmond, c'était Porky. C'était Porky, ouais, dans le premier, la première fois qu'on voit Bugs Bunny. Et Bugs Bunny, à l'époque, n'était pas le Bugs Bunny qu'on connaît. En fait, il ressemble pas mal à un lapin ben normal, pis il saute au lieu de marcher. Y'a pas la forme humaine qu'on lui connaît. Et y'a pas vraiment la voix ni les expressions, mais on est... C'est Bugs Bunny, ouais, y'a disons le côté taquin de notre Bugs Bunny. Et il faut savoir que cet épisode-là, Porky's Air Hunt, qui est sorti en 1938, est un remake d'un autre épisode qui s'appelait, et attention, on va comprendre bien les choses, qui s'appelle Porky's Duck Hunt. Alors, dans l'original, au lieu de chasser le lapin... Comme le jeu de Nintendo Duck Hunt. Au lieu de chasser... Ouais, exactement. Au lieu de chasser le lapin, il chassait un canard noir du nom de... Daffy? Daffy Duck. Et si on regarde la psychologie des personnages... Qui n'est pas reliée par... Ben oui, qui est toujours le deuxième, Daffy, puis... Ouais, Daffy veut toujours comme prendre le dessus sur Bugs Bunny. Serait-ce une querelle qui vient de là? Peut-être. Dans le fond, Daffy a été éclipsé par Bugs Bunny. Ah, ben oui, c'est méta, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Euh... Rapidement, Bugs Bunny, on va y développer une personnalité, puis une morphologie. Et il est vraiment inspiré de Groucho Marx. Entre autres, la manière qu'il mange sa carotte. Ouais, c'est vrai. Qui rappelle beaucoup le cigare. Puis il y a aussi une réplique que Bugs Bunny utilise souvent, qui est... Vous rendez-vous compte que vous déclarez la guerre. Prenez celle-ci comme une déclaration de guerre. Bon, en tout cas, ça revient pas mal tout le temps à ça. Ben ça, ça vient de Groucho Marx. Ah bon? Sinon, on s'en va en 1940. Un autre épisode où Bugs Bunny est pas mal celui qu'on connaît. Il y a sa forme. Il s'appelle Wild Air. Oui. Et, dans le fond, c'est la première fois qu'il va utiliser sa réplique What's Up, Doc? Oui. Qui vient de son créateur, Tech Savory. Qui vient du Texas. Et semble-t-il que quand lui était aux études, tout le monde là-bas s'appelait Doc. Non. C'était comme le son. C'était comme man, yo man. Ouais, là, c'était Doc dans ce temps-là. C'est que là, là-bas, Doc, ben tout le monde... C'est drôle, ça. C'est comme si tout le monde avait un doctorat, tu sais. C'est une belle époque, ça. Ouais, c'était le fun, tu sais, dans ce temps-là. Pourquoi on était pas là? Je sais pas, je sais pas. On devrait repartir ça. On était obligés d'aller à la guerre, tu sais. On mourait jeune. Ouais. Et cet épisode-là, Wild Air, met en vedette Elmer Fod, qui, à l'époque, était photographe. Photographe de nu, je crois. Photographe. Mais on a changé sa passion de photographe dans cet épisode-là pour qu'il devienne chasseur. Ah, pis il est resté depuis. Ben, parce que, tu sais, dans le fond, si un photographe se fait péter la gueule, tu fais comme, ouais. Je suis pas sûr que j'aime ça qu'il se fasse péter la gueule, là, photographe. Tandis qu'un chasseur, ça fait un bon antagoniste. C'est ça, il se fait péter la gueule, pis tout le monde est content. Ça marche? Et à cette époque-là, Bugs a sa vraie forme. Sinon, pour continuer un petit peu sur Bugs Bunny, parce que je trouve que... Est-ce que t'as les dates la première fois qu'il se déguise en femme? Non, j'ai pas ça, malheureusement. Il m'intéresse beaucoup à Nicolas, ça. Là, on arrive dans les années 40, et Bugs Bunny devient vraiment un symbole de l'effort de guerre. Il devient vraiment lié à la Deuxième Guerre mondiale. Souvent, on va le peindre sur les avions. Ça va devenir comme une mascotte militaire parce qu'il est cool. Il défend son territoire. Il représente vraiment l'Amérique. Et il va y avoir beaucoup d'épisodes. Vous allez revoir ça, c'est vraiment drôle. Oui, l'épisode de propagande. L'épisode de propagande de, genre, mettons, Bugs Bunny contre Hitler. Mais il y en a un qui a été banni qui s'appelle Bugs Bunny Nips de Nips. Puis, en gros, c'est Bugs Bunny qui se ramassent au Japon. Puis, ils se pognent contre des Japonais. Mais, ils sont tellement mal dépeints, les Japonais. C'est tellement raciste. Ils ont vraiment l'air des morons finis. Ils ont des crânes dents. C'est ça, ils sont dégueulasses. Ils pensent, ils ont... Ils n'ont aucune intelligence. J'ai vraiment une fascination pour les dessins de propagande. J'en vois souvent sur YouTube. Il y en a un de Donald Duck aussi, comme ça, il est comme sur une trip au Japon. Au Japon, je ne le souviens pas. Il y avait Donald Duck qui rêvait qu'il était un nazi en Allemagne. C'est Der Führerface. C'était pas celui-là. Il chante cette chanson-là. Mais bon. Ouais. Sinon, en 1990, Young, pour terminer sur Bugs Bunny, devient directeur de l'Université Acme. Oui. Avec Buster et Babs Bunny. Qui ne sont pas reliés... Ils ne sont pas dans la même famille. Non, non. C'est un peu son amour, ouais. Et en 1996, c'est la consécration de Bugs Bunny qui fait équipe avec Michael Jordan dans une équipe de basketball. C'est la consécration. Dans le film Space Jam. Oui, définitivement. Sinon... C'est bon cinéma, d'ailleurs. Juste, Julien, peut-être celle-là, tu vas la savoir. Oui. Qui est la première méga-vedette qui a prêté sa voix à un personnage de dessin animé? Tu sais, là, c'est la mode à cette heure, avec la voix de Rachid Badouri, mais la première vraiment méga-vedette... Ah, écoute, je ne sais pas. Il s'agit de Robin Williams. Ah, OK, oui, oui. Dans Aladdin, la voix du génie, en 1993. Et sinon, peut-être parler, finir comme ça sur le dessin animé. Mais elle n'était pas de bonne heure parce qu'en fait, lui, il l'avait fait en échange de ne pas être proéminent dans les publicités. Ah, oui. Puis Disney n'a pas respecté ça puis ils ont mis son nom en gros sur le poster. Tout ça, puis après ça, il a rompu ses liens avec Disney pendant plusieurs années puis c'est pour ça qu'il ne faisait pas la voix du génie dans Le Retour de Jaffar. Ah! Oui, c'est plutôt Dan Castellanata, celui qui fait la voix d'Homère Simpson, qui fait la voix du génie dans Le Retour de Jaffar et la série animée. Ah, mon Dieu, j'ai une encyclopédie. Je lis la paille au qui fait d'Aladin à chaque semaine. Ah, c'est bien, c'est bien. Pour la réunir par cœur. Et, mon Dieu, ben, le gars, j'ai pas mal fini. Sinon que désormais, on assiste vraiment à une explosion du monde du dessin animé qui est devenu vraiment comme un... qui est devenu aussi un outil de dénonciation sociale avec... de satire avec, entre autres, les Simpsons qui ont fait leur apparition en 1989 et qui ont ouvert la porte à tout ce qui est, bon, South Park en 97, à Family Guy et tout ça et tout ça et tout ça. Oui. Alors, c'est vraiment... c'est bien le fun de voir que, d'un fond, les dessins animés, je pense qu'ils suivent un peu comme notre génération qui s'est rendu un peu... Ben, oui, ben, l'animation pour adultes s'est rendu très gros. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas ça avant. Il y avait les pierres à feu, mais tu sais. Mais je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense quasiment que ça pogne plus que les séries jeunesse plus. Ben, ça se pourrait. Ben, il y a plus d'argent à faire avec ça aussi. Oui. C'est sûr, ça dure des séries jeunesse qui ça dure comme deux saisons, trois saisons, si c'est bon. Puis, Thierry et Family Guy sont rendus à la saison 10 puis les Simpsons fêtent leur 500e épisode dimanche prochain. Ah oui, South Park s'en va sur la 16e saison. Oui, ils ont signé jusqu'à 20. Oui, c'est ça. Fait que, quand même... Ben, il y a du stock, il y a du stock. Fait que voilà, voilà qui clôt. Ah, ben, c'est un beau... Merci, merci. Fait plaisir. Fait très plaisir. Il nous reste quelques minutes, cinq minutes. Alors, Nicolas, tu me disais que tu avais un petit débat pour nous. Oui. Une nouvelle chronique que tu appelles Terminique, c'est ça? Oui, c'est pour mettre un terme à des débats complexes. Terminique. Oui, Terminique, qui s'appelle Nicolas, tu sais, puis quand quelque chose est terminé, c'est Terminique. C'est pas bon, hein? C'est moins pire que sauce 5, objectivement, mais c'est pas très bon non plus. Bon, débat. Là, en plus, vu qu'on a le temps, on va peut-être avoir le temps de mettre les deux thèmes. Les deux thèmes? Oui, parce qu'il m'en avait fait deux pour que je choisisse. Ah, ben, j'en ai juste un, là. Je t'en voyais les deux. Ben, j'en ai juste dans le haut des un, là. Ben, j'en ai le temps de dans le haut des deux, là. Parle. Julien qui se surpasse toujours à la console. Ben, là! En fait, c'était... Il y a très longtemps, j'étais tombé là-dessus dans la section insolite sur Cyberpresse. C'était sur les amours d'un bélier et d'une biche qui émouvait la presse chinoise. Alors, les gardiens du sud-ouest de la Chine sont perplexes face aux accouplements répétés entre un bélier et une biche. Une biche. Les deux quadrupèdes semblent pris d'une affection l'un pour l'autre, défiant les lois de la nature. L'amour a éclos dans un enclos du parc animalier de Kuming dans la province. Sans doute séduit par les yeux de la biche, Shunzi, un bélier nommé John Mago, a récemment jeté son démonu sur la folette, l'honorant de façon quasi-quotidienne. L'honorant. Oui, il lui fait l'amour presque à chaque jour. Donc, réduisant une phrase. Oui, donc, c'est ça. Là, les gens du zoo se demandent est-ce qu'on doit les séparer parce que ça n'a pas l'air d'un... On avait déjà parlé de viol animal. Ça n'a pas l'air de viol et on l'air à vraiment... C'est consentant. C'est consentant et on l'air après. On a déjà parlé de viol animal. Ben là, c'est déciderait. Oui, OK. Ça a l'air consentant et puis... J'ai demandé de faire un dossier sur l'homosexualité chez les animaux. Ma foi, c'est une bonne écoute. Définitivement. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que, selon vous, est-ce qu'on doit les séparer? Mon Dieu. Ici, oui, de quelle façon? Avec un bâton? Sinon, est-ce qu'ils doivent se marier? Ah ben ça, je ne pense pas qu'il y a une notion de Dieu chez les animaux. Je pense que le mariage, ça va être correct. Mais ils ne peuvent pas se reproduire? Non. Ce n'est pas de la même espèce? Non. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire comme un petit animal qui est un hybride des deux. Non. C'est comme un chien et un loup. Un chien et un loup, ce serait drôle. Est-ce qu'un chien et un loup, un chien protégé? Un loup, c'est assez agressif, je me dis en amour, mais je ne suis pas au courant. Il y a comme les andes et les chevaux peuvent, mais ça fait un animal qui ne peut pas se reproduire. Oui, c'est ça, exactement. En fond, peut-être qu'ils peuvent se reproduire, mais si ton enfant ne peut pas se reproduire. Ils appellent ça Biche et Bouc, je pense qu'ils ne sont pas dans le même coin pour en tout. Biche, c'est plus dans les montagnes. Mais cela étant dit, s'ils se rencontraient, personne n'irait les empêcher de faire quoi que ce soit. Mais c'est que normalement, probablement qu'ils ne se rencontreraient pas. Mais s'ils le faisaient, on ne les empêcherait pas. Ben, c'est que les mâles qui seraient avec la biche l'empêcheraient, mais il n'y a pas de mâles dans l'enclos pour ça aussi. Ça fait que ce n'est pas naturel qu'un environnement, on joue à Dieu. Il y a aussi, qui sommes-nous pour juger de l'amour de deux créatures? C'est ce qu'il dit tout le temps de Maxime et son couple. Ben, c'est ça. Puis en plus, ce qui est troublant dans la photo, c'est qu'on voit vraiment la biche qui bécote le cou du bouc, qui ferme les yeux de plaisir. Ben, peut-être que ça pourrait faire une belle... Peut-être que Nathalie Simard pourrait adopter le couple de biche et de bouc, faire une autre front page de la semaine. Peut-être. Ah oui, ça, c'était troublant. Sa fille qui va avec le fils de son chum. Ben, ils n'ont pas de... Non, mais c'est qu'ils ont 18 ans. Ils se mettent en main. Ah oui, c'est sûr que... Moi, je rajouterais la biche et le bouc dans le portrait, par exemple. Ce serait currant. Là, ça deviendrait drôle. Là, ça deviendrait très drôle. Est-ce qu'on a atteint un consensus et qu'on dit que c'est terminique, le débat? Comment ça fonctionne, ta chronique? Oui, ben... Ta chronique. Quels sont vos avis? Ben, moi, je pense qu'on les laisse aller. Ben, là... On ne peut pas condamner l'amour. On ne peut pas gerger l'amour. J'avoue que ça peut... Mettons que je suis propriétaire d'un zoo. Oui, oui, c'est ça. Faut se mettre dans la place du zoo, là. C'est ça. Faut se mettre dans la place du zoo, là. Si je m'en fous complètement, mais si je suis propriétaire de zoo, puis que là, devant les... Tu sais, ça doit soulever beaucoup de questionnements chez les visiteurs qui voient un bouc. Oui, puis là, t'as des groupes qui disent qu'il faut les séparer. C'est contre Dieu. Ben non, mais... Ben alors, tout le monde est d'accord qu'on les laisse ensemble? Mais c'est pas une question de consensus. Ça, c'est moi qui décide. Ah, OK. Ben vas-y. Alors? Donc, on les laisse ensemble qu'ils s'amusent. Laisse ce que tu dis, genre... Alors, le débat... Ah, c'est... Moi, je lancerais un débat. D'accord, t'en as un deuxième. Fais, gardien? Je lancerais... Un débat. C'est celle-là. Terminique. OK, ouais, c'est peut-être... Les deux sont bons, mais lui, il est... C'est celui-là que... Et voilà, le débat est clos. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je lancerais un débat sur le nom de la chronique Terminique. Peut-être une prochaine fois. Faut-tu qu'on donne un thème pour un saut 5, là, c'est ça? Oui, 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 s'il vous plaît. Faut donner un thème. Vas-y, Maxime. Euh... Je sais pas. Le bonobo. Le bonobo. Alors, Nicolas, vulgarise-nous le bonobo pour dans deux semaines, c'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Julien. Merci, Maxime. Ça me fait plaisir. Et merci à toi, Julien. Ben, de rien. Bonne semaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada